... Nous choisissons l'huile de palme pour préserver les arômes et l'onctuosité de Nutella. ... ... ... Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me touche et possiblement vous aussi car ça touche à la santé. Il existe plein d'autres vidéos parlant de ça mais je ne pouvais m'empêcher d'y apporter ma propre vision des choses. On va parler de ce fléau qui l'obésitait. L'IMC pour indice de masse corporelle est une grandeur qui permet d'estimer la corpulence d'une personne selon sa taille et sa masse corporelle. Sachant que les muscles pèsent plus lourd que la graisse, l'IMC n'a que peu d'intérêt pour ceux ayant une carrière musclée. Mais pour tous les autres, cela reste une façon correcte de catégoriser la masse d'un individu. On dit qu'entre 18,5 et 25, on est à un point normal. Entre 25 et 30, on surpoids. Et au-delà de 30, vous avez différentes gravités d'obésité qui vont de modérés, sévères et la pire, l'obésité morbide. Comme expliqué dans ma vidéo dans l'addiction, c'est la cause de mortalité numéro 1 à travers le monde. Lorsque nous voyons que les chiffres de la faim continuent de grimper, mais que celle d'obésité explose, il y a vraiment quelque chose qui ne tourne pas rond. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 40 ans, les cas d'obésité chez l'enfant et l'adolescent ont été multipliés par 10. Quand on pense à ce sujet, on peut aisément penser au modèle américain où, selon l'enquête nationale sur les examens de santé et de nutrition, montre que 40% des adultes sont en bèse. Mais savoir que chez les jeunes européens de 11 ans, un enfant sur trois est en surpoids ou obèse, nous explique que cette épidémie est bel et bien d'actualité ici aussi. Que s'est-il passé ? Comment et pourquoi c'est arrivé ? Qui sont réellement derrière toute cette mascarade ? On va découvrir ensemble les complots où notre santé rime avec business. C'est un problème qui vous touche à la maison, qui vous touche au travail. C'est un problème qui a une influence sur vos affaires. Au final, c'est un problème qui affecte le pays et le monde entier. Avant tout, il est nécessaire de comprendre ce qu'est être obèse. Un corps humain est composé de plusieurs composants, comme de l'eau, la peau, les organes, mais ce où nous pouvons réellement créer une différence est la graisse et les muscles. Les muscles ont une certaine limite en termes de performance et en entretien, tandis que la masse grasse peut s'accumuler indéfiniment et causer les problèmes que nous connaissons tant. Être obèse signifie avoir une quantité de masse grasse suffisamment importante pour causer des problèmes de santé liés à celles-ci, dont les maladies cardiovasculaires ou le diabète pour nous citer qu'elle est plus populaire. Nous allons donc premièrement analyser ce qu'est réellement la graisse. La masse grasse est une structure anatomique située en grande partie sous la peau, dans les tissus dits adipeux. Son rôle est d'être une réserve énergétique importante et une protection pour le froid et les chocs. De par ses fonctions, avoir beaucoup de masse grasse n'est utile que si vous habitez dans un environnement glacial ou si vos apports nutritionnels ne sont pas assurés, c'est-à-dire dans un cas de famine. Dans les autres cas, elles ne devraient être nullement encouragées pour des raisons de santé. Pour mieux comprendre ce large sujet, il est nécessaire alors d'identifier biochimiquement comment nous obtenons cette graisse. Il faut regarder de quoi est composée la masse grasse, et plus précisément dans les tissus adipeux. A l'intérieur de ceux-ci sont stockés des estères du glycérol appelés les triglycérides. C'est un corps où est attaché trois molécules d'acide gras, d'où son nom, triglycérides. Prendre de la graisse signifie stocker plus de triglycérides dans les tissus adipeux. Ces tissus se trouvant majoritairement sous la peau, c'est pourquoi on a cet effet de grossissement. Cette synthèse de graisse, et donc en l'occurrence des triglycérides, est appelée la lipogenèse. Lipo pour lipide qui signifie graisse, et genèse pour création. La création de graisse. Mais d'où est-ce que ça provient ? Tout organisme a besoin d'un carburant pour fonctionner. Ce carburant universel, c'est le glucose. C'est un glucide simple qui fait partie de la famille donc des sucres. Chez les plantes, il est sous forme d'amidon, et chez les animaux, sous forme de glycogène. D'un point de vue chimique, le riz, le pain et le pomme de terre sont tous des aliments très sucrés. Ce glucose circule à travers l'organisme dans le sang. La concentration de glucose dans le plasma sanguin est appelée la glycémie. A travers les voies sanguines, il ira d'abord se stocker dans le foie et les muscles sous forme de glycogène. A tout moment, ces molécules peuvent être dégradées pour fournir de l'énergie dès que les cellules en ont besoin. Dans un effort physique, le corps va d'abord chercher le glucose directement dans le sang, et puisqu'il doit maintenir un niveau minimal pour bien fonctionner, il ira chercher d'autres sources. Après environ 5 minutes d'effort, c'est donc le glycogène des muscles et du foie qui sera utilisé. Ce carburant qui est le glucose est donc essentiel à notre survie, sans quoi nous ne fonctionnerons pas. Mais que se passe-t-il quand nous avons trop de glucose dans le sang ? Le corps humain est une machine qui adore l'équilibre fonctionnel. C'est pourquoi elle y sécrète différentes hormones, dont l'insuline. C'est une hormone hypoglycémiante. Son rôle est de réguler le métabolisme énergétique, il est donc de son devoir de faire baisser la glycémie si elle est trop élevée. En temps normal, elle est sécrétée de façon continue. L'organisme en produit, et plus précisément le pancréas, une quantité supplémentaire dès lors qu'un apport énergétique arrive, comme après un repas. Cet excès, le corps ne l'aime pas. Ça dérègle son équilibre et fera donc produire en plus grande quantité l'insuline. Lorsque cette quantité dépasse un certain seuil, on parle notamment de pics d'insuline. L'insuline va aller stocker ce glucose en priorité dans le foie et les muscles, mais le souci, c'est que leurs capacités de stockage sont limitées. La solution, c'est de transporter cet excès vers les tissus adipeux. Comme le glucose ne peut pas être stocké sous cette forme, l'insuline va favoriser la transformation du glucose en triglycérides pour pouvoir les faire rentrer dans les tissus adipeux. Cette transformation, c'est la lipogenèse. On comprend que l'excès de glucose dans le sang amène une prise de gras. Les glucoses faisant partie de la famille des sucres, on se rend compte de la vraie nature de notre graisse. Comment perdre de la graisse alors ? L'idée très simple est de faire l'inverse. Transformer les triglycérides en glucose que nous utiliserons comme énergie pour le métabolisme. Cette dégradation de la graisse est appelée la lipolyse. Lipo pour lipides et lise qui signifie délier, détaché. La naissance et la destruction de la graisse ne sont en réalité que les deux facettes d'une seule et même pièce. Moins vous appuyez sur la lipogenèse, plus vous favorisez la lipolyse, et inversement. Donc par simple déduction, il vous suffit de maîtriser le glucose dans votre sang pour maigrir. Contrôler l'apport glucidique sera un élément primordial dans la recherche d'un maigrissement. Et là, je peux imaginer que vous avez des doutes car le message que j'essaie de donner ne ressemble pas au conseil nutritionnel que nous pouvons largement entendre. Il est devenu le vilain petit canard de l'alimentation. L'ennemi juré de nos assiettes. Le gras, on nous l'assure, est dangereux pour la santé. Les graisses nous feraient grossir. Grossir jusqu'à l'obésité. On est gros parce qu'on mange du gras. Est-ce réellement juste ? Vous avez sûrement déjà vu des articles dans les rayons avec une réduction de gras en évoquant l'argument d'un maigrissement. Vous pourriez légitimement vous dire « n'est-ce pas avec du gras que nous gagnons de la graisse ? » Et je ne pourrais vous contredire car vous avez raison. On a remarqué que le corps humain n'aime pas les excès et cherchera toujours une solution. Lorsque vous ingérez un surplus de protéines ou de lipides, il y aura une réaction qui transformera cet excès en glucose. Cette réaction est nommée la néoglucogénèse. Néo pour nouveau et glucogénèse pour la synthèse de glucose. Mais au final, on se retrouve avec un problème de glucose et non de lipides. Pour un homme moyen, il est recommandé d'avoir journalièrement 100 grammes de lipides. L'avocat étant un fruit réputé pour être très gras, en contient environ 33 grammes par unité. Il faudrait donc manger 4 avocats pour nous retrouver dans l'excès, alors qu'avec les glucides, un quart de baguette blanche ou une simple canette de soda nous met directement dans le rouge. L'OMS recommande une dose de 25 grammes de sucre par jour pour un adulte moyen. Un quart de paquette blanche a un pouvoir glycémique d'environ 30 grammes de sucre, tandis qu'une canette de soda de 35 grammes. Rien que les deux ensembles, ça fait largement trop. Et pourtant, c'est l'un des lunchs les plus populaires en Occident. En France, il s'est vendu plus d'un milliard de sandwiches l'année dernière. C'est le plat rapide le plus consommé dans l'hexagone. Il s'en écoule environ 1400 par minute. Le sandwich est un classique indémodable qui peut se décliner à l'infini. Il est donc bien plus aisé de tomber dans l'excédent de glucides que cette de lipides. Petite note, je pourrais m'atteler à créer une vidéo sur comment véritablement maigrir qui inclut justement ces calculs glycémiques. En me basant sur des études scientifiques et des recherches d'experts, j'expliquerai les leviers faisant perdre du gras de manière efficace sans une quelconque forme de privation. Pour pousser la véracité de mes recherches, je les ai appliquées sur ma propre personne et voici les résultats. Au début de l'expérience, le 6 novembre 2019, je pesais 95,2 kg avec une masse grasse de 24,1 kg. Pour 1,81 m, mon IMC était de 29, donc en surpoids, à la porte de l'obésité. 7 mois plus tard, le 6 juin 2020, je pesais 64,4 kg avec une masse grasse de 6,7, donc une perte nette en graisse de 17,4 kg, ce qui résulte à un IMC de 19,5 qui équivaut à une corpulence normale. Nous pourrions légitimement croire à un régime particulier ou à une implication intense en exercice, mais il n'en est rien car je suis le passe très fainéant et à peu de volonté pour maintenir ces méthodes. Des amis ont même cru que j'étais devenu dépressif ou que j'ai eu une diarrhée chronique, mais je peux vous assurer que ce n'est rien d'aussi dangereux. Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur mes recherches et mon parcours, faites-le moi savoir en commentaire. Et sur ce, reprenons. Selon une étude de la revue Annals of Internal Medicine comparant une diète faible en glucides contre une autre faible en graisse, celle faible en glucides a montré de bien meilleurs résultats sur la perte de graisse ainsi qu'une amélioration de la santé cardiaque. Accuser le gras à la place des sucres serait se plaindre d'avoir laissé les phares allumés alors que la voiture est en train de dévaler une pente. Mais alors, comment et qui sont derrière cette énorme mascarade ? Il faut imaginer quelque chose qui ressemblerait à un procès au tribunal. Le suspect incriminé se trouverait dans l'environnement. Il provoquerait le diabète, des maladies cardiaques et l'obésité. Mais on ne sait pas ce que c'est au juste. Peut-être que les gens mangent trop ou ne pratiquent pas assez d'activités physiques. Peut-être que c'est une nouvelle tendance alimentaire. Ou tout simplement le sucre. Les premiers signes de risque de maladies cardiovasculaires liés au sucre sont apparus dans les années 1950. Selon le journal de l'Association Médicale Américaine, ils ont trouvé des documents internes, des rapports historiques et des déclarations liées à des débats sur les causes alimentaires concernant les risques de maladies cardiovasculaires. Toutes en provenance de la Fondation pour la Recherche sur le Sucre. Cette fondation est ce qu'on appelle un lobby. Un groupe dont leur but est de promouvoir et de défendre leurs intérêts en exerçant des pressions ou une influence sur des institutions publiques. Il en existe plein d'autres comme celui du tabac, de l'agroalimentaire, pharmaceutique, pétrolière, gazinière et j'en passe des dizaines et des centaines. Petite note pour mes confrères bruxellois. Selon le rapport de l'ONG allemande Lobby Control, 25 000 lobbyistes ont été actifs à Bruxelles. Ce qui fait que nous n'habitons pas uniquement dans la capitale de l'Europe, mais également du lobby européen. Deuxième mondial juste après Washington. Pas mal hein ? Même si je brûle d'envie de vous en parler, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Reprenons. En 1964, 3 scientifiques d'Harvard auraient reçu 6 500 dollars chacun, soit environ 45 000 euros actuels pour truquer les recherches au sujet du sucre. Selon leurs résultats tronqués, les principaux responsables des maladies cardiaques étaient la matière grasse, dédouanant ainsi le sucre. Ces études seront publiées dans le prestigieux magazine New England Journal of Medicine où le message sera « Il faut réduire le gras ». Quelle ironie quand on sait que la devise d'Harvard est « Veritas », signifiant « vérité » en latin. Ceux derrière tout ceci sont la Fondation pour la Recherche sur le Sucre, aujourd'hui nommée l'Association du Sucre. Durant des décennies, le rôle du sucre sera donc sous-évalué et même Mark Exsted, l'un des trois scientifiques rémunérés par la Fondation, sera en charge de la nutrition au ministère de l'Agriculture américaine. Quelle est la conséquence de cette manipulation d'informations ? Une épidémie d'obésité. C'est pourquoi il serait plus judicieux que les recherches scientifiques soient financées par les fonds publics plutôt que par les industriels grâce à la transparence. Les conséquences ont été terribles sur la population car cela a incité les gens à manger moins gras, mais surtout plus sucré. Ce changement de régime est à l'origine de l'obésité qui est encore aujourd'hui d'actualité. Aujourd'hui, le sucre a une image moins glamour qu'avant. Les gens sont plus au courant des effets de cette drogue légale, mais pour autant les ventes augmentent régulièrement dans le monde. En 1960, un habitant moyen consommait 16 kilos de sucre en une année. En 2016, ces chiffres sont montés à 25,5 kilos. Comment se fait-il que ça n'a pas baissé ? Mettez-vous à la place des industriels. Vous êtes à la tête de la Sugar Association. Vous devez évaluer la situation et décider ce qu'il faut faire. Les producteurs de sucre et des entreprises agroalimentaires vous paient pour prendre un certain type de décision, et ils ont recours à une agence de communication pour élaborer une stratégie commerciale. Le but est de s'assurer qu'il n'y ait jamais de conclusions irréfutables. Et là, il y a aussi du sucre, regarde. Glucose et sucre. Et là, la glucose, le sirop. Et ça, c'est le sirop de glucose. Donc là, il faut faire attention. Nous pourrions croire qu'il est facile d'escriver les sucres. Mais à l'heure actuelle, ils sont déjà partout. Les industriels prétendent ajouter du sucre dans un but de conservation et de saveur. Mais lorsque vous savez que cela a un effet addictif plus puissant que la cocaïne, nous avons le droit d'être sceptiques. Ces sucres rapides cachés qu'on trouve dans certaines sauces, dans les soupes industrielles, dans les conserves, dans le jambon, dans le jambon, et même dans d'autres produits comme des plats préparés, où on a rajouté ça. Pourquoi ? Parce que le sucre, il avait deux intérêts. Renforcer la saveur sucrée, ça améliore le goût du produit. Et deuxièmement, c'est un conservateur. Une autre stratégie est utilisée afin d'embobiner les consommateurs. Il existe plus de 50 appellations pour le sucre, comme du sucre brut, du sirop inversé, du jus de canne déshydraté ou évaporé, et plus fréquemment utiliser le lactose, le sirop de glucose fructose, et j'en passe encore des dizaines. Tout ça, dans l'ultime but de vendre leurs produits. Mais vous pensez que les lobbies s'arrêtent là ? La belle-fille d'Hugo Clément, un journaliste français, a eu la surprise de recevoir un lobbyiste du lait dans son école. Tout commence il y a quelques jours, quand je récupère Ava, ma belle-fille de 8 ans, à la sortie de l'école. Je la récupère, je lui demande si tout s'est bien passé. Elle me dit « Oui, oui, tout va bien, mais tu sais, c'est pas bon de manger des fruits le matin. Il vaut mieux boire du lait. » Donc moi, je suis un peu surpris. Je lui pose des questions, je lui dis « Pourquoi tu dis ça ? » Et elle me répond « C'est ce que nous a expliqué la dame qui est venue aujourd'hui. » Je lui dis « La dame, quelle dame ? La maîtresse ? » Elle me fait « Non, non, une autre dame. » Elle nous a expliqué comment il fallait manger pour être en bonne santé. Je demande à Ava ce que leur a dit cette dame. Et elle me répond « Elle nous a expliqué qu'il fallait boire beaucoup de lait pour être en bonne santé, beaucoup de produits laitiers, au moins 4 fois par jour. Ça servait à avoir les eaux solides et qu'il fallait pas manger seulement des fruits le matin parce que c'était pas bon pour la santé. » Bon, là quand même, je commence à avoir des doutes. Du coup, je demande à Ava comment cette fameuse dame s'est présentée. Elle a dit qu'elle était spécialiste de l'alimentation. Je lui demande « Est-ce qu'elle vous a donné des documents ? » Et elle me dit « Oui » et elle sort deux flyers du sac. Le premier, c'est cuisiner pour grandir, livrer des recettes pour les enfants, des astuces pour les parents. Et le deuxième, c'est le petit déjeuner, petit cahier d'exercices. Moi, du coup, je me dis « Bon, feuilletons ce livret de recettes pour voir ce qu'il y a dedans. » Et bizarrement, je me rends compte que toutes les recettes, 100%, contiennent des produits laitiers. Dans le deuxième petit document, il y a un exercice complètement hallucinant que la dame qui est venue dans la classe d'Ava a fait faire aux enfants. C'est celui-là, où il faut barrer les goûters intrus, qui seraient mauvais pour la santé. C'est pour ça qu'en sortant de l'école, Ava, il m'a dit qu'il ne fallait plus manger de pommes. Mais par contre, que les yaourts, le beurre, le fromage, tout ça, c'était super. C'est ça qu'ils retiennent de ce genre d'exercice, les gosses. Se faisant passer pour un spécialiste de l'alimentation, ils ont amené à créer un atelier dans une école, avec les enfants dans le but d'embellir l'image laitier, en faisant vélipander les fruits sous couvert de légimité scientifique, ce qui est absurde. Lorsque vous savez que le lactose est un sucre, vous comprenez mieux d'où proviennent leurs méthodes et cette intrusion dans l'école. Ce lobby du lait, c'est le CNIEL, le centre national interprofessionnel de l'économie laitière. Croire qu'ils se limitent aux publicités est malheureusement naïf, car si vous ne consommez pas leurs produits, c'est eux qui viendront à vous. Mais alors que vous décidez de vous reprendre en main et de perdre le surplus de graisse, les choses se compliquent. Tous ces régimes du camp Atkins, je les ai tous essayés, un peu comme tout le monde. J'ai fait le yo-yo et à un moment donné, je me suis dit, je ne comprends pas, je perds du poids, je perds 10 kilos, j'en reprends 12 à chaque fois. Et voilà, et à un moment donné, c'est comme si ma mécanique pondérale était partie, était complètement déséquilibrée, était partie je ne sais où. Lorsque vous souhaitez migrir, il est devenu automatique de suivre un régime. Ce sont des règles d'alimentation strictes dans le but d'être en meilleure santé. Vous en avez de toutes les sortes, des diètes monoaliments, sans graisse, sans féculents, sans sucre, hyperprotéinés et ainsi de suite. Les différentes analyses sont sans appel. Quel que soit le type de régime amégrissant, au bout de 2 ou 3 ans, plus de 90 personnes ont récupéré leur poids de départ, voire l'ont dépassé. Comment sont-ils supposés fonctionner et pourquoi ont-ils des résultats piètres à long terme ? Ces régimes se passent sur de fortes restrictions ou des consommations élevées de certains aliments. En prenant le cas du fameux régime du camp, on doit ingérer de grandes quantités de protéines tous les jours. Il arrive ensuite naturellement que vous vous lasserez de cette routine et finirez par manger moins. Le miracle arrive et nous perdons du poids. Et pas pour les raisons scientifiques qu'ils affichent, mais tout simplement car cela devient un régime hypocalorique. La calorie est une ancienne unité d'énergie qui est aujourd'hui utilisée, surtout dans la nutrition. Quel est le problème avec ces régimes qui sont en réalité hypocaloriques ? Pourquoi certains régimes se souhaitent toujours par une reprise de poids ? Alors attendez, ma réponse va être un tout petit peu paradoxale. Tant mieux. Moi je considère que tous les régimes marchent. Le problème, c'est que vous avez un grand directeur de votre organisme qui est votre cerveau. Et le cerveau, c'est trois couches. Vous avez une couche intelligente, le cortex, c'est les sentiments, les décisions, l'action, l'histoire, ce qui fait l'âme humaine. Puis en dessous, vous avez une zone qui s'appelle la zone de récompense, le reward system, qui lui ne veut que du plaisir. Et il est relié à des capteurs, vous en avez 15 000 sur le bord de la langue, avec salé, sucré, acide, amer et délicieux. Et donc il est très à l'affût du plaisir. Je vous rappelle que la première tétée que vous faites, c'est du sucre que vous allez recevoir. Et la troisième partie, c'est le cerveau un peu reptilien, archaïque. Reptilien, ce n'est pas un bon mot, mais disons le cerveau archaïque, qui est le tronc cérébral. Et lui, il a un petit noyau qui s'appelle le noyau arché, qui lui compte les calories, parce que lui, il est pour la survie. Ce cerveau reptilien, on le partage avec tous les animaux de la Terre. Et lui, il compte. Il compte, il compte. Quand vous vous mettez au régime, qu'est-ce qui se passe ? Vous maigressez, vous prenez le régime du docteur Spoon, du docteur Schlift, ou n'importe quoi, de la revue, machin, peu importe. Et à ce moment-là, lui, il se dit, le petit noyau arché, il dit, mais qu'est-ce qui se passe ? J'ai moins 30%, moins 40% de calories ? Je vais mourir. Donc il va mettre en place des systèmes de défense pour vous pousser de façon quasi inconsciente à manger, parce que ce tronc cérébral n'est pas accessible au raisonnement et à l'intelligence. Un régime dérègle nos habitudes alimentaires à la baisse et une partie de notre cerveau est complètement aveugle vis-à-vis de notre conscience. Lorsqu'un déficit calorique est remarqué par le système nerveux, on a donc une réaction de survie de notre cerveau qui nous incitera sur le long terme à manger plus et à récupérer tout ce que nous avons perdu. Si tous les régimes n'ont que la finalité, une diminution calorique, pourquoi en existe-t-il alors autant des différentes ? La raison est, on ne peut plus clair, l'argent. Weight Watchers, Régime Ducan ou encore Jean-Michel Cohen qui, grâce à sa popularité, s'est rapproché de groupes milliardaires comme Danone et Nestlé ont leur business basé sur l'amaigrissement. Le trio gagnant d'un goûter, c'est un produit laitier pour les protéines, une boisson pour s'hydrater et des céréales pour faire le plein d'énergie. Vouloir changer et dans ce cas de figure, vouloir maigrir, résulte normalement d'un désir de devenir une personne meilleure, plus équilibrée. Pour cela, on doit s'éduquer afin d'avoir une véritable appréciation de ses propres efforts. Mais les régimes n'ont rien de tout ça, on vous impose un système difficilement adaptable. En suivant aveuglement ces ensembles de restrictions, nous omettons la partie biologique en nous. Se forcer à manger quelque chose qui ne vous dit rien sans en comprendre réellement leurs effets est sur la langue impossible à tenir sainement. Abandonner un régime est donc quelque chose qui devient naturel sur le temps. Mais le côté vicieux, c'est où va la responsabilité. On a fortement tendance à mettre la faute sur la personne ayant abandonné le programme, alors que le système est à remettre en cause. Imaginez une classe où 90% des élèves ont raté une interrogation. On peut se dire que 90% des élèves n'ont pas bien travaillé la matière, mais il est bien plus probable que ce sont plutôt les méthodes d'apprentissage qui en sont la raison. C'est pourquoi encore aujourd'hui, tant de programmes différents existent. Ils sont protégés par le fait que si vous n'y êtes pas arrivé avec leur système, ce sera incité que c'est dû à votre manque de volonté et d'application. Je ne doute pas sur les intentions de certains régimes, mais lorsque nous proposons des méthodes toutes faites au lieu de les aider à créer leur propre système, il n'y aura pas de réel progrès. C'est dans la même idée que si vous allez chez un psy, il n'est normalement pas là pour vous donner des solutions, mais pour vous amener vous-même à trouver la vôtre. Et cela vaut également pour les programmes sportifs dont les créateurs ont des allures de gourous de la fitness. Utiliser des faux poids pour paraître plus fort, des influenceurs qui jouent avec le mal-être des gens. Et comme ça ne suffit pas, on les finit avec des produits dits miracles. Toutes ces stratégies où vos complexes sont exploitées sont clairement une lie pour l'humanité. Nous pourrions croire qu'il suffit de prendre du recul et tout ira bien. Mais cela requiert un minimum d'effort d'introspection, qui est malheureusement évincé en faveur des hackants toujours sur internet. Mais admettre qu'ils se limitent qu'aux adultes est bien trop naïf. Il ne manquerait pas de viser l'audience la plus influençable. Après tout ce qu'ils ont fait cet après-midi, les enfants ont besoin d'un bon goûter équilibré. Un goûter Nutella, c'est un jus de fruits, un laitage, une tranche de pain avec du Nutella. Juste ce qu'il faut pour bien récupérer. Nutella, il en faut de l'énergie pour être un enfant. Si vous voulez créer un business qui fonctionne sur le très long terme, l'une des meilleures façons, c'est de viser les enfants. Prenez l'Happy Meal de chez McDonald's. Le menu avec le jouet n'est en réalité que très peu rentable pour la marque. Mais les avoir amenés à manger leur nourriture créera irrémédiablement un souvenir en eux. C'est pareil pour tous les remakes de jeux vidéo ou de films. Cette attraction via le sentiment de nostalgie a poussé les gens à consommer sur seule base de souvenirs de leur bon vieux temps. Cette stratégie fonctionne car les enfants sont plus influençables de par leur manque de vécu, comme l'a fait le CNIEL dans l'école et toutes les industries agroalimentaires. Mais aujourd'hui, il existe un moyen encore plus efficace de toucher un public très jeune avec un budget moindre et un potentiel de virilité puissante. Les réseaux sociaux. Je vais tout particulièrement parler d'Instagram, où un culte du paraître existe. Comment un enfant qui surfe sur cette plateforme ne puisse pas faire une comparaison entre ce qu'il voit et son propre corps ? Les idios de beauté physique sont déjà instaurés par les films et les publicités, mais lorsqu'ils peuvent voir directement les galeries photogéniques des personnes qu'ils suivent personnellement, cela aggrave leur complexe et en deviennent obsédés. Une étude a montré que l'utilisation d'Instagram crée des troubles du comportement alimentaire. Tout ça engendre une baisse de l'estime de soi et inciteront que s'ils sont malheureux, c'est parce qu'ils n'ont pas le corps parfait. Mais voilà que le miracle arrive par un message de leur influenceur. Si voir une publicité sur YouTube ou à la télé est plus ou moins implicite, il sera bien plus difficile d'avoir ce recul pour un post Instagram venant de leur idole. Et c'est bien ça que je souhaite dénoncer. La vente à sa communauté dans l'unique but de gagner de l'argent sans les aider d'une quelconque manière, mais pire, en endiguant leur complexe, c'est quelque chose que je trouve révoltant. Trois influenceurs britanniques qui proviennent de la télé-réalité ont été piégés en leur demandant de promouvoir une boisson amégrissante fictive appelée cyanura et qui contiendrait du cyanure, qui est un poison mortel. Le but de cette expérience était de voir si n'importe quel produit pouvait être partagé via leur réseau. Les trois influenceurs ont accepté de promouvoir cette boisson fictive mortelle sans même l'avoir essayé ni consulté. L'un d'entre eux a même déclaré durant l'expérience « Tous mes abonnés croient en ce que je poste. Des week-ends de spa aux vêtements que je porte. » Laissez son enfant sur les réseaux sociaux, c'est possiblement l'exposer à ce genre d'influence néfaste qui est tout sauf bénéfique pour son bien-être. Mon but n'est pas de vilipender Instagram ou des influenceurs, mais de vous exposer à certaines faces sombres où l'utilisation des complexes des gens n'a comme seul but de remplir leur compte bancaire. Comprenez bien, je n'ai aucun inconvénient à ce que des industriels ou des gens fassent de la publicité pour leurs produits. Mais de là à mentir sur les besoins des gens et tout particulièrement des enfants en les endoctrinant avec du sucre ou des produits miracles qui peuvent potentiellement les nuire voire les tuer, c'est quelque chose que je trouve vraiment malsain. Faire croire que pour un bon développement, il faut un jus de fruits, une tranche de pain blanc, d'un laitage et du Nutella agrémenté d'une pilule minceur tout en faisant parer les fruits aux enfants à l'école, comment être impassible face à ça ? Ce que j'accuse ici, ce ne sont pas les business qui essaient de gagner de l'argent, ce sont ceux qui le font en empoisonnant les autres avec des stratégies malhonnêtes où la santé n'est qu'un simple argument financier. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera définitivement pas la dernière fois que je le dirai, mais lorsque le business est au centre de la conception, il est impossible d'avoir une relation saine. Alors, quelles devraient être les solutions pour s'en sortir ? Dans cette vague constante d'informations tumultueuses, il est facile d'en oublier le simple essentiel. La santé ne devrait pas être un second choix. Cette culture du paraître ne devrait pas dicter vos décisions. Et si malgré tout, un produit miraculeux vous aide à atteindre vos résultats, une partie biologique en vous sera perdue. Vous ne consommerez pas le produit, c'est le produit qui fera partie de vous. Votre corps ne devrait pas être un sanctuaire de splendeur, mais un temple de l'esprit. On n'en a qu'un seul et les mauvaises histoires commencent rarement avec une bonne santé. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, le corps humain est encore une version où il a nécessairement besoin de temps et d'attention pour bien fonctionner. L'art de la patience est perdu tandis que l'obsession de la rapidité est apparu. Au lieu d'aspirer à devenir meilleur en connaissant mieux ses besoins, une énergie est davantage mise sur des raccourcis où seul le résultat compte. Au lieu de chercher le bon système, on recherche la facilité. Réfléchir sur ce dont on a réellement besoin et trouver les solutions adaptées et difficiles et demande un vrai effort d'introspection, mais c'est justement pour ça qu'il en vaut la peine. Et au moment où vous trouverez un système adéquat à votre bien-être, le résultat ne deviendra qu'un bonus à tout ceci. Le bonheur n'est pas dans la recherche de la perfection, mais dans la tolérance de l'imperfection. Dessine Bellic L'imperfection 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 L'imperfection